Musique 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 Hey guys On a décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi on ne postait pas ces derniers temps Oui je pense que vous êtes plusieurs à avoir remarqué qu'on n'a pas poste ni de vidéos youtube, ni de stories ni quoi que ce soit On a passé un moment quand même assez difficile on est un peu brûlés veux-tu leur dire qu'un peu on a une autre bébé ça c'est la bonne nouvelle l'accouchement s'est bien passé tout s'est bien passé du merci notre petite est toute mignonne mais en fait moi quelques jours avant d'accoucher j'ai commencé à me sentir malade en fait je commence à avoir mal à la gorgée donc quand j'ai accouché je pense à cause du manque de sommeil le fait que j'étais stressée mon système immunitaire était bas donc je suis tombée malade puis j'avais un rhume puis quand on est rentré à la maison avec notre bébé quelques jours après elle elle est tombée malade donc c'est pour ça qu'au début on n'a pas de pause parce que la petite était malade puis plus les jours avant c'est pire ça devenait donc on est venu à l'hôpital la semaine passée lundi passé vous l'entendez là lundi passé on est venu à l'hôpital puis ils nous ont dit que sa saturation était bonne que c'était juste un rhume qu'il fallait rentrer à la maison puis on est revenus deux jours plus de temps l'année du mercredi à jeudi exactement puis là ils ont dit que sa saturation était pas bonne qu'elle avait l'adulte à respirer donc ils nous ont amis et on est là depuis maintenant une semaine une semaine jour pour jour ah ok ouais c'est ça parce que ce qui se passait c'est que Rima et moi on faisait des changements de chiffres soit grosso modo je faisais les soirs et nuits c'est ça là on est un peu débalancé honnêtement avec l'attente on est un peu brûlé aussi surtout que tu rentres dans une pièce puis tu sors juste pas du tout mais sinon pour le reste c'était une journée c'était une semaine vraiment difficile c'est juste que tu viens d'avoir ton bébé tu rentres chez toi puis quelques jours après elle tombe malade elle doit être mise sur oxygène donc c'était un moment très difficile mais Dieu merci elle va beaucoup mieux maintenant oui et là on est supposé recevoir notre congé d'hôpital oui on attend que le docteur revienne exactement on a très très hâte de la ramener à la maison puis pour ceux qui étaient au courant de nos amis proches les gens vraiment proches merci beaucoup pour toutes les prières puis les textes, les appels, la nourriture puis tout ouais coup de rêve ok je vous remercie encore mille fois oui mais tout va bien on n'a pas disparu on est encore là oui mais on avait besoin de vous allez avoir plus de vidéos on avait juste besoin de temps mais en fait on n'avait pas de temps tout simplement oui c'est ça exactement notre priorité était la petite mais là maintenant qu'elle va mieux on va pouvoir une chaleur rentrer à la maison oui aujourd'hui oui puis on va juste la coller la coller être avec elle je jure j'ai tellement hâte ouais ouais faut pas trop la gâter là t'es fou toi non mais moi je vais la coller c'est sûr j'ai pas la lâcher c'est fou là j'ai pas fait poivre depuis comme une semaine donc j'ai tellement hâte de la ramener à la maison la sentir comme toute la journée puis toute la nuit oh boy tu dois prendre du repos c'est vrai le but de rentrer à la maison ouais ouais je vais me reposer avec elle coller comme ça à côté de moi so guys c'est ça les updates oui mais on va bien tout va bien puis on va vous revenir plus fort avec les vidéos ouais donc c'est ça guys guys alors merci on a très hâte de continuer de vous faire des vidéos yes ok bye bonne journée guys bye bye